Salut à tous et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo Un petit peu spéciale puisque ça va parler grossesse Je vous l'ai annoncé il y a quelques temps Que j'étais enceinte sur Youtube et sur les réseaux sociaux Et je voulais tout simplement Vous faire une petite vidéo sur mon premier trimestre Vous expliquer un petit peu comment je l'ai su La réaction un petit peu des personnes Mon ressenti Si j'ai été malade, mes rendez-vous etc Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous Si vous êtes enceinte Si vous avez prévu d'être tombée enceinte Dans quelques temps Enfin voilà c'est super sympa de voir ce genre de vidéos Moi je sais que lorsque j'étais Tombée enceinte de ma fille il n'y avait pas beaucoup de vidéos Ce jour là donc quand c'est un premier bébé Quand on est enceinte pour la première fois Oui je suis désolée mes oncles sont dégueulasses mais bon c'est pas grave Voilà quand on tombe enceinte la première fois C'est pas forcément évident On n'arrive pas à tout gérer, on a des peurs Enfin ce qui est tout à fait normal Et c'est vrai que je me mets un petit peu à votre place Ce sera peut-être un peu plus sympa si vous voyez Voilà si vous arrivez à trouver Du réconfort à travers mes vidéos Ou les vidéos de d'autres youtubeuses Alors aujourd'hui à l'heure actuelle où je vous parle Je suis enceinte de 14 semaines Donc ce qui fait à peu près 3 mois Et une semaine Enfin 3 mois et 2 semaines On va dire de grossesse Donc le premier trimestre est passé Là j'entame mon deuxième trimestre Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo Aujourd'hui Donc alors Comment, par quoi commencer ? La grossesse Alors il faut savoir que Donc pour celles qui le savent Je ne suis plus avec le papa de mes premiers enfants Enfin de mes deux premiers enfants Je suis avec un nouveau chéri Et ça fait 7 mois que je suis avec mon copain Voilà Entre moi et lui C'est vrai que ça a été très très vite Enfin on s'est On est peut-être allé trop vite Par rapport à certaines choses Mais bon ça pour moi Ça ne veut absolument rien dire Et on avait parlé Enfin moi je lui avais posé la question Même lui S'il voulait des enfants Parce qu'en sachant que moi j'en avais déjà 2 Si j'étais partie Dans le principe de ne plus en avoir En sachant que je me suis mis avec quelqu'un qui était jeune Et qui n'avait pas d'enfant C'était quand même un choix à faire Soit j'acceptais de faire un enfant Soit je restais sur mes positions Du fait que j'en voulais plus Et après on aurait vu comment ça allait se passer Donc il faut savoir que moi Un troisième enfant n'a jamais été une barrière pour moi Voilà Donc sur ça pour moi Ça a été très 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 clair Moi ça ne me dérangeait pas d'avoir un troisième enfant Et lui en voulait Donc ça tombait bien Voilà Après j'avoue que ça a été très vite Puisque je suis tombée enceinte Au bout de 3 mois de relation avec mon chéri Alors ce n'est pas un accident Enfin Ça n'a pas été voulu Et ça n'a pas été un accident non plus Dans le sens où Je prenais la pilule Sauf que Comme vous le savez Le fait de m'être séparée du papa De mes deux premiers enfants Du coup on sortait beaucoup J'ai rencontré mon chéri Du coup voilà La pilule en fait Je l'ai oubliée plusieurs fois J'ai dû l'oublier 5-6 fois Si c'est pas plus dans une plaquette Donc ça quand on oublie des pilules On n'est plus protégé à 100% Et je suis tombée enceinte comme ça Donc on savait très bien les risques Qu'il pouvait y avoir Puisque je lui avais dit Que j'avais oublié la pilule plus d'une fois Donc on savait les risques Même si Tomber enceinte maintenant On n'était pas dans nos projets On savait très très bien Que ça pouvait arriver Et c'est arrivé Voilà Donc quand j'ai su que j'étais enceinte Alors les symptômes Alors moi je n'ai pas eu du tout Les mêmes symptômes Que pour mes deux premières grossesses Il faut savoir au niveau de la poitrine Puisqu'en fait au mois d'avril J'avais déjà des douleurs Au niveau de la poitrine Je pense que c'est dû au fait Que j'avais oublié pas mal de fois ma pilule Du coup mon corps a été un petit peu déréglé Et j'avais énormément mal à la poitrine Et du coup j'avais fait des tests de grossesse Qui s'avéraient négatifs Et j'ai eu mes règles en fait Trois semaines en retard J'ai eu deux semaines de retard Au mois d'avril au niveau de mes règles Donc au début je pensais que j'étais enceinte Mais pas du tout Et au final au mois d'avril Vers mi-avril en fait Pareil j'ai toujours pas eu mes règles Et je me suis dit ça se trouve c'est un dérèglement Encore une fois Sauf que là J'avais un peu plus mal à la poitrine Mais on va dire que ça C'était pas forcément quelque chose Qui m'avait fait signe C'était surtout au niveau de mes pertes Donc faut savoir que les pertes vaginales Ouais c'est dégueulasse ce que je dis Mais faut en parler Je veux dire pas mal de choses Il y a différentes pertes Ça peut signifier que vous avez une infection urinaire Enfin une infection vaginale Vous avez des pertes tout à fait normales Et il y a des pertes qui peuvent aussi Voilà vous donner la puce à l'oreille Que vous pouvez être enceinte Donc voilà c'est mes pertes en fait J'ai eu des pertes complètement différentes Que je pouvais avoir d'habitude Donc les pertes que l'on a quand on est enceinte Sont très 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 ressemblant A des pertes que l'on peut avoir Quand on a des mycoses C'est quelque chose de assez pâteux Vous voyez blanc assez pâteux Très dégueulasse Et c'est ça en fait qui m'a mis la puce à l'oreille Du coup j'ai décidé de faire un test de grossesse Et j'avais des retards de règles Même pas une semaine Et là ça s'est avéré positif Alors comment vous dire J'étais un petit peu J'étais contente Et dans un sens j'étais en stress Puisque c'était pas prévu au programme Et que mon chéri n'était pas forcément Pour être papa maintenant Du coup c'est vrai que j'avais un petit peu peur Sa réaction Mais ce jour là il était pas là Il était parti quelque part Du coup je lui envoyais un message Et en fait je crois qu'il s'était pas rendu compte Sur le moment que j'attendais un bébé Donc du coup c'est vrai que ça a été un petit peu dur Pour lui de l'accepter dans le sens où Au ce moment là Il avait pas du tout de travail Donc ça Et le fait aussi qu'il avait peur aussi de devenir papa Ce que je peux comprendre Quand on... Faut savoir que les femmes Il y a des femmes qui ont très peur aussi Quand elles sont enceintes Mais les hommes ont un peu plus de recul vis-à-vis de ça Et il en a eu Mais au final voilà Il a quand même accepté cette grossesse On a décidé de le garder Et aujourd'hui tout va très bien Au contraire Il nous tarde qu'une seule chose C'est déjà de savoir le sexe du bébé Parce que je le sais toujours pas à l'heure actuelle Et que le petit bout arrive Voilà Il nous tarde vraiment Déjà on discutait un petit peu des prénoms Et tout ça On a déjà notre idée sur ça Donc Enfin voilà On s'est investi Il s'est investi Et quand je vois comment il est Déjà avec mes deux enfants Alors que c'est pas les siens Je sais très très bien que ça se passera super bien Avec son propre enfant Qu'est-ce qu'il y a de la réaction familiale Alors là De mon côté Ça a été plutôt bien pris Je veux dire Voilà Bon ma mère Mon oncle Ma grand-mère Enfin ma grand-mère Elle a très très bien pris Elle était très contente Mon oncle là Il était un petit peu réticent Voilà Le fait que j'avais déjà deux enfants Il faut savoir que des enfants C'est quand même C'est quand même beaucoup de responsabilités Et le fait d'avoir un troisième enfant Ça fait changer déjà la bagnole Voilà Faut dire ce qu'il y est La maison Bon on va essayer de déménager Pour avoir un trois chambres Enfin un quatre chambres Mais voilà Il y a quand même beaucoup de choses Qui rentrent en considération Et ma mère l'a bien pris Même si elle avait une petite crainte Par rapport à ça aussi Parce que j'avais déjà deux enfants Et voilà Deux enfants c'est déjà pas mal de boulot Donc trois C'est beaucoup plus de boulot Et voilà Mais dans l'ensemble Franchement tout le monde l'a bien pris De son côté à lui On va dire que dans l'ensemble aussi Il y a deux trois personnes Qui étaient un petit peu Qui avaient un petit peu peur Voilà Ce qui est tout à fait normal Mais voilà Aujourd'hui Enfin dans l'ensemble Ça s'est très très bien passé En fait Le fait que je tombe enceinte Ensuite Alors pour ce qui est des examens Alors moi quand j'ai su Que j'étais enceinte J'ai directement appelé Mon médecin pour faire Une prise de sang Voilà Pour savoir à peu près De combien j'étais enceinte Et quand je l'ai su J'étais enceinte à peu près De trois semaines Et ça s'est avéré Que ça concordait en fait Avec mes Ce que j'avais à peu près calculé En fait Et suite à ça J'ai pris rendez-vous Avec la gynécologue Qui m'avait fait donc Une première échographie Pour voir si le bébé Était bien placé Donc il faut savoir que Voilà En règle générale Ils font toujours une échographie de contrôle Parce que quand on tombe enceinte On peut faire des grossesses Le bébé peut s'implanter Pas au bon endroit Donc moi le bébé C'est bien planté dans l'utérus Mais le bébé peut s'implanter Dans les trompes Et là vous êtes obligé De vous le faire enlever Parce que c'est quand même Dangereux pour vous Voir s'il y avait bien Un embryon dedans Parce que des fois Voilà vous êtes fécondé Mais l'embryon Enfin le sperme Il passe Donc du coup Vous êtes enceinte Mais vous n'avez rien dedans Enfin ouais Il y a beaucoup de choses Qui regardent Et là commence le début Des prises de sang Des tests urinaires Enfin voilà Vous n'avez pas fini Avec les prises de sang Et les tests pipi Vous en avez tous les mois Ça c'est clair et net J'ai fait également Le contrôle pour la toxo Et la rubéole Et je suis Comment vous dire Immunisée Contre ces deux choses Donc c'est super J'étais également immunisée Pour mes deux premières grossesses Donc ça c'est cool Parce que quand vous n'êtes pas immunisé Vous devez faire attention A ce que vous mangez Et voilà Parce que ça va avoir Des conséquences assez graves Sur votre bébé Mais moi j'ai eu la chance De ne pas avoir ces soucis là Ensuite Donc au niveau Des examens J'ai également eu Ma première échographie officielle Pour la trisomie 21 Donc là j'ai eu quelques soucis Puisqu'en fait J'ai dû faire une échographie J'ai dû prendre rendez-vous Parce que ma gynicologue En fait fait ne fait pas Les échographies morphologiques Et tout ça Du coup j'ai dû prendre rendez-vous A l'hôpital Et là en fait Il y a eu un gros problème Donc le bébé avait l'air d'aller Très très bien Il n'y a pas de malformation Il n'y a pas de maladie En vue On va dire Et sauf que le souci C'est que la personne Qui m'a fait l'échographie Ça ne fait pas Pardon Ça ne fait pas être Cette personne qui me l'a fait Du coup ça n'a pas été pris en compte Enfin bref Et du coup là Pour le deuxième trimestre J'ai dû refaire une prise de sang Pour le marquage T2 Donc pour la trisomie Et voilà Donc ça j'en serai un petit peu plus Dans la semaine Alors Ça a été compliqué Comme quoi Chaque grossesse est différente Puisque pour mes deux premiers enfants Je n'ai jamais été malade Et là C'est le pompon On va dire Le premier mois Je n'ai rien ressenti Spécialement Je ne savais même pas que j'étais enceinte Parce que quand j'ai su que j'étais enceinte Je suis enceinte de 3 semaines déjà Donc le premier mois On va dire Mis à part quelques petites douleurs En bas du ventre Comme des douleurs de règle C'est tout ce que j'avais Mais à partir du deuxième mois J'ai commencé à avoir des nausées C'était infernal Parce que c'était toute la journée Vous voyez Le matin quand je me levais J'avais envie de vomir Et c'était toute la journée Comme ça Des remontées acides Je vomissais au moins 2-3 fois par jour C'était vraiment pas évident A gérer J'en ai même pleuré Parce que Ouais Pratiquement pleuré Parce que j'en avais marre de vomir Et vous êtes fatigué Enfin moi j'étais très 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 fatigué Surtout le deuxième Mais début de troisième Troisième mois Je faisais que dormir J'étais éclatée Et entre ça Les nausées J'en pouvais plus J'ai aussi quelques douleurs En bas du ventre Enfin voilà Les deux Enfin le deuxième Et le troisième mois N'a pas été forcément Tout beau tout rose pour moi Et voilà Les brûlures d'estomac aussi J'en ai eu Enfin c'est C'est pas forcément évident Parce que Voilà vous pouvez rien faire Tellement que vous êtes fatigué C'est un truc de malade C'est la première fois Que ça me fait ça Et j'étais là Voilà j'ai eu deux grossesses superbes Et celle-ci Elle me plombe Alors après Je suis très contente D'attendre ce bébé Faut savoir que Mettre au monde Enfin attendre un enfant Change complètement une vie Ça change Votre vision des choses Enfin vous avez d'autres priorités Et bon ça je le sais déjà Depuis 7 ans Puisque ma fille va faire 7 ans Mais un nouveau bébé Ça demande quand même Énormément de responsabilité Et c'est vrai que C'est un changement de vie aussi Voilà Il faut dire ce qu'il y a Donc Je veux faire Enfin je veux vous dire que Pour moi Enfin bien sûr Tout le monde veut pas être Il y a certaines personnes Qui veulent pas avoir d'enfance Que je peux comprendre Et ce que je respecte Tout à fait Mais il faut savoir que Si vous voulez devenir maman Il y en a beaucoup Qui sont maman très très jeune Après c'est votre choix C'est vous qui voyez Mais prenez le temps quand même De réfléchir Parce qu'un enfant Ça ne se fait pas à la légère Et Il y a beaucoup de choses Que vous faites Que vous ne pourrez pas forcément faire Ou beaucoup moins Une fois que votre bébé sera là Voilà Parce que c'est pas à votre maman Ou à votre tata Ou à votre grand-mère A garder vos enfants Tous les week-ends Ou quoi que ce soit C'est aussi à vous d'assumer Et de prendre votre responsabilité Pour assumer votre enfant Donc voilà Faut bien réfléchir à tout Parce que être enceinte C'est une chose Mais une fois que le bébé est là C'est complètement différent Donc réfléchissez bien Posez le pour et le contre Et voyez si vraiment Vous êtes prêt A accueillir ce bébé Parce que Voilà C'est pas tout De pouvoir De pouvoir Devenir maman Faut savoir qu'il faut Voilà L'assumer Financièrement L'assumer Aussi Par amour Enfin je veux dire Faut faire Je sais pas trop comment vous expliquer ça Mais il y a énormément de choses Qui changent Et vous avez énormément De responsabilités Quand vous avez un bébé Donc prenez vraiment le temps D'y réfléchir Il y a quoi Deux trois semaines En fait je suis partée Aux urgences A Carcassonne Puisqu'en fait J'avais des douleurs En bas du ventre Qui étaient là Depuis 4-5 jours Déjà Et ça devenait De plus en plus fort Du coup je me suis un petit peu Inquiétée par rapport au bébé Je me suis dit Parce que vous savez que J'ai supprimé ma vidéo Mais quand j'ai eu ma fille En fait Et après j'ai eu mon fils Mais entre les deux J'ai fait une fausse couche J'avais déjà fait une vidéo sur ça Et c'est vrai que les trois premiers mois J'avais très 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 peur De faire une fausse couche J'étais focalisée dessus Dès que j'avais mal quelque part Je me disais Ça y est Je vais faire une fausse couche Je pense que toutes les femmes Qui ont vécu une fausse couche Au moins une fois dans leur vie Quand elles retomberont enceintes Je pense que forcément Vous aurez cette crainte Moi pour ma fille J'ai pas eu forcément de crainte comme ça Puisque je n'avais jamais fait de fausse couche Donc j'y pensais pas forcément Mais quand j'étais tombée enceinte de mon fils Et même pour ce bébé là Moi la fausse couche C'est quelque chose que je redoute Vraiment très 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 fort Et j'ai très 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 peur De revivre cette expérience là Et c'est vrai que Quand j'ai eu ces douleurs là J'ai pas cherché à comprendre J'ai préféré aller à l'hôpital Pour être sûre Et en même temps Pour me réconforter J'avais vraiment très très peur Du coup elle m'avait fait Une échographie Et le bébé allait très très bien C'est tout simplement en fait Les ligaments Enfin voilà Il faut savoir que le bébé et l'utérus grossissent Donc tout se met en place Donc vous avez forcément Quelques douleurs en bas du ventre Qui sont des douleurs ligamentaires Parce que tout s'étire Donc c'est tout à fait normal Mais voilà Je peux comprendre Si vous inquiétez aussi Parce que moi même Voilà j'ai préféré aller à l'hôpital Je préféré aller à l'hôpital Pour être sûre que le bébé va très bien Et c'est le cas Donc il faut vous dire Que j'étais vraiment soulagée Quand elle m'a dit que le bébé Allait très très bien J'ai vu son petit coeur Je l'ai vu bouger Donc déjà ça a été un gros gros poids En moins pour moi Et là il y a quelques jours J'ai perdu un petit peu de sang Donc ça a été Enfin j'ai eu très très peur en fait Quand j'ai vu que j'ai fait un sébat C'était pas vraiment du sang C'était on va dire Des pertes un peu rosées Mais c'est pas forcément normal Vous voyez quand on est enceinte Du coup je me suis très 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 inquiétée Pareil Je me suis dit ça y est Je fais une fausse couche Alors que Aujourd'hui je suis un petit peu plus de 3 mois Donc la fausse couche Ça peut arriver à n'importe quand Enfin à n'importe quand dans la grossesse Mais les risques sont un petit peu moins On va dire Il y a un peu moins de risques Même s'il y en a Du coup je suis allée voir également Une gynécologue d'urgence Qui m'a dit C'est pas normal que vous saignez Donc j'ai eu quelques problèmes vaginales Mais enfin bref Et quand elle m'a fait l'échographie Le bébé allait très bien Le placenta allait très très bien Donc voilà Elle m'avait juste dit Que c'était peut-être Parce que j'en faisais trop Donc il faut savoir que Le fait de faire le ménage Le fait de marcher beaucoup La voiture C'est pas forcément très très bon au début Parce que votre col Voilà change Pendant la grossesse Et si vous faites trop d'efforts Vous risquez d'avoir quelques saignements Et voilà Donc ménagez-vous Reposez-vous Bon après vous n'êtes pas handicapé Vous pouvez faire certaines choses Mais faites attention quand même A ce que vous faites Voilà un petit peu Pour cette vidéo J'en profite brièvement Pour vous montrer Trois quelques choses Que j'ai acheté en fait Sur la halle Comme vous savez Je vous ai fait une vidéo Il n'y a pas si longtemps que ça Sur SOS Je ne rentre plus dans rien Où je vous montrais un petit peu Comment j'organisais mon dressing Puisqu'il y a beaucoup de vêtements Dans lesquels je ne rentre plus Du coup J'ai mis quelques vêtements Dans ce sac là Et je vais vous montrer un petit peu Enfin c'est ma maman Ma maman qui me les a acheté Mais c'est moi qui les a choisis Voilà Donc j'ai pris que des vêtements de grossesse Parce que Déjà on est plus à l'aise dedans Et il faut savoir aussi Que Au niveau des pantalons C'est beaucoup plus pratique Aussi d'avoir des pantalons de grossesse Donc déjà La première chose Que je me suis acheté Donc ça m'a coûté 14,99€ Enfin que ma maman m'a acheté Mais vous avez compris C'est une petite robe Comme ça Noire manche courte Voilà C'est une robe banale Alors si je peux Je vous ferai des close-up Si je n'ai pas le temps Je m'en excuse Et en fait Vous avez une petite ceinture ici Pour resserrer au niveau du bas du ventre Et après c'est une petite robe Voilà Toute simple Toute mignonne J'ai trouvé trop jolie Et les robes Franchement Les robes et les leggings C'est les vêtements Dans lesquels vous vous sentez le mieux Quand vous êtes enceinte Vous êtes vraiment super à l'aise Ensuite je me suis pris Donc ce haut là On m'a coûté 9,99€ C'est un petit haut Comme ça Bleu Et en fait Ici Vous avez une petite inscription Avec des petits pieds Et c'est écrit Mininou Et je le trouve trop mignon Et vous voyez C'est vraiment conçu Pour les grossesses quoi Donc ça c'est super Je l'ai trouvé Trop 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 joli Celui-ci Donc pareil Si je peux Je vous ferai Des close-up Ensuite je me suis pris Également un autre petit haut Donc c'est le même Que le bleu Sauf que l'inscription N'est pas pareil Il m'a coûté également 9,99€ Donc voilà Comment il est Et ici Vous avez tout simplement Un petit coeur Marqué bébé Et c'est marqué En téléchargement Je ne sais pas Si vous allez voir correctement Je l'ai trouvé trop beau J'aime trop ce petit haut Et pour terminer Donc vous voyez Je n'ai pas pris grand chose J'en rachèterai au fur et à mesure Parce qu'il faut vraiment Que je me rhabille Parce que là Je n'ai plus grand chose à mettre Donc ce jean M'a coûté 39,99€ Et voilà Comment il se présente Donc il est Il n'est pas tout à fait noir On va dire qu'il est gris chiné Je pense que vous voyez bien Donc après c'est un jean Tout à fait simple Vous avez juste une petite fermeture En fait sur le côté Au niveau de l'arrière Voilà vous avez des Vous avez des poches Et voilà Pour ce que Pour les Mais voilà C'est bien Mais voilà C'est bien pratique Vous êtes à l'aise dedans Et comme vous voyez Vous avez le bandeau là Justement Qui est conçu Pour mettre votre bidou Les jeans de grossesse Sont super élastiques Donc c'est très 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 pratique Quand on est enceinte Vous n'êtes pas Tout serré dedans Voilà un petit peu Pour cette vidéo Bien sûr je vous mettrai Les liens des articles En barre d'infos Si ça vous intéresse Donc je les ai acheté à la Halle Mais sachez que vous avez aussi Pas mal de vêtements Genre à Kiabi Il y a un site Où j'ai craqué dessus C'est Envie de Fraise Mais les vêtements C'est vrai qu'ils ne sont pas 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 donnés quand même Mais voilà Donc je vous mettrai quand même Tous les liens En barre d'infos Si ça vous intéresse Bah écoutez Je vous fais d'énormes bisous Et on se retrouve Très 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 vite Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz